Pour la première fois sous la Ve République, une femme devrait diriger l'Assemblée Nationale. Sauf surprise, Yaël Braun-Pivet sera élu au perchoir cet après-midi. Éphémère ministre des Outre-mer, cette macroniste succédera à Richard Ferrand, battue aux législatives. Clovis Casali, bonjour. Vous êtes en direct de l'Assemblée. Les députés lancent ce mardi la 16e législature, avec donc une première étape clé, l'élection de la présidente de l'Assemblée. Yaël Braun-Pivet est la grande favorite. Une victoire et ce serait tout un symbole, puisque ses 14 prédécesseurs depuis 1958 étaient des hommes. Alors députée des Yvelines, c'est une éphémère ministre des Outre-mer. Elle doit sa candidature à la défaite de Richard Ferrand. Cette avocate de formation représente un peu cette génération Macron. Elle a débuté au PS, puis elle est passée à La République en marche. Elle a été élue députée en 2017 et elle a présidé la commission des lois. Ce n'est pas un visage connu du grand public, mais elle a une certaine expérience ici de l'Assemblée nationale. Pourtant, ce n'était pas la candidate préférée de l'Elysée, murmure-t-on. Alors, contre elle, il y a Annie Gennevard, DLR, et Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Mais c'est véritablement elle, Yael Brown-Pivet, qui est la grande favorite. Pour information, il y aura un tour avec une majorité absolue. Puis si on n'a pas de vainqueur, un deuxième tour encore à la majorité absolue. Puis un troisième à la majorité relative. Et c'est pour ça que la candidate d'Emmanuel Macron est favorite. Et puis Clovis, il y a une série d'autres postes clés à attribuer. Les partis sont en pleine négociation. On devra en savoir davantage demain ? C'est véritablement demain que le casse-tête commence ici à l'Assemblée nationale avec l'élection des membres du bureau, puis des différentes commissions. Il va falloir s'entendre, il va falloir négocier, arriver peut-être à un compromis dans cette Assemblée nationale éclatée sans majorité absolue pour le groupe ensemble d'Emmanuel Macron. Au cœur des négociations, au cœur des discussions, bien sûr, la commission des finances, qui est un véritable contre-pouvoir dans cette République, la commission des finances et son président, qui ont un pouvoir de contrôle sur les finances de l'État, la possibilité de lever le secret fiscal pour des entreprises, pour des individus, beaucoup de partis. Le Rassemblement national, l'ANUP, aimeraient avoir ce poste, car ils représentent selon eux le premier parti d'opposition. Nous discutions tout à l'heure avec des députés de la majorité présidentielle, plus précisément du Modem, qui nous disaient que la majorité ne prendra pas part au vote. C'est la tradition. Ce poste, ô combien précise, reviendra donc à l'opposition. En attendant, les tractations commencent, pas aujourd'hui, mais depuis plusieurs jours. Rappelez-vous à l'Élysée, Emmanuel Macron, qui avait reçu les dirigeants des principaux partis politiques. Puis encore ce matin, Elisabeth Borne, la première ministre, qui rencontrait le patron des LR et des différentes personnalités politiques. Eh bien, pour l'instant, toujours pas de compromis. À chaque fois qu'il y a une rencontre, l'opposition sort et en disant, nous ne travaillerons pas avec Emmanuel Macron. Merci.